Quel dommage, le plan de Diamonde a échoué. Là, tu ne me laisses plus le choix Daniel, ma haine envers toi augmente de plus en plus. Je vais faire ce à quoi je pensais depuis quelques jours. Tu sais que cet idiot a rejeté la sœur Gloria. Il n'a même pas voulu qu'elle s'approche de lui. Je m'en doutais, il est vraiment attaché au Seigneur celui-là. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à l'évangéliser. Je suis allé me chercher moi-même des problèmes. Je t'assure frère Diamonde, je le déteste tellement, au point de vouloir sa mort. C'est ce qui serait le mieux pour toi. Je peux te guider vers quelqu'un qui va t'aider. D'accord, allons-y en même temps. Que fait quelqu'un comme toi ici ? C'est le désespoir qui m'a amené à vous Baba, ce que je veux Dieu ne peut pas me le donner. Et que veux-tu ? Je veux la mort de quelqu'un. Donne-moi son nom, on va voir si c'est possible. Il s'appelle Daniel Renaud. Ok. La personne que tu veux tuer est extrêmement protégée, je n'arrive même pas à le voir dans mon miroir. Alors, ce ne sera pas possible de le tuer mystiquement. Il est très propre spirituellement. Merde, merde. Et comment vais-je faire ? N'y a-t-il rien que je puisse lui faire ? Je veux au moins qu'il arrête de chanter. La seule solution que je peux te proposer c'est de détruire sa voix. Je vais te donner un poison, que tu lui mettras dans de l'eau ou un repas, il suffit que ça rentre dans sa bouche, et trois jours après. Toi-même tu verras les résultats. Oui je veux bien. Cette solution m'arrange beaucoup. Et voilà, j'ai réussi ma mission. Madoshé a quitté la voie de Dieu et a tissé une alliance avec Satan, en mettant les pieds dans ce lieu, pour livrer son frère en Christ. Il est loin de s'imaginer qu'il est reparti d'ici étant possédé par plusieurs démons. Qu'est-ce que tu as ? Le culte commence bientôt. J'ai la gorge très sèche. Je dois absolument boire de l'eau avant de monter sur scène. Ah d'accord, ne te dérange pas, je vais aller t'apporter de l'eau. Enfin l'occasion se présente. Je vais discrètement lui mettre le poison dans l'eau et le lui remettre. Peuple de Dieu chantons Jésus revient bientôt, que l'église se prépare à la rencontre de son époux. Comme d'habitude tu as fait une belle performance. Tu arrives toujours à nous transporter loin dans l'adoration. Merci mon frère, mais depuis que j'ai fini la prestation, je ne me sens pas du tout bien au niveau de la gorge. C'est comme s'il y a des aiguilles dans ma gorge. Ça me fait très mal. J'espère que ça va vite s'arranger, parce que c'est la semaine prochaine que nous commencerons la croisade. Deux jours après. Mon problème de voix s'est aggravé, c'est un effort que je fais pour parler actuellement. Ah mais comment se fait-il ? C'est vraiment grave, comment pourras-tu aller aux croisades dans ce cas ? Peut-être que c'est un signe du Seigneur, pour te dire de ne pas aller aux croisades. On ne sait jamais, le Seigneur parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Je vais donc devoir annuler tous mes contrats en cours. Est-ce vraiment la volonté de Dieu pour moi ? J'irai quand même à l'hôpital pour avoir un avis médical. Ok je t'accompagne mon frère. Que le Seigneur te fortifie. Amen merci, d'être toujours là pour moi. Monsieur Daniel, j'ai le regret de vous annoncer que vos cordes vocales sont totalement endommagées. Vous ne pourrez donc plus chanter, je ne sais pas si au fil des années, elles pourront se réparer. Mais je peux déjà vous dire que si vous insistez pour chanter, vous allez aggraver la situation, et vous aurez même du mal à parler. Il n'y a aucune opération chirurgicale que vous pourriez me faire pour arranger la situation ? Non monsieur. Nous ne savons pas encore, ce qui a pu causer un tel problème, donc nous ne pouvons rien faire pour le moment. Ok c'est compris docteur. Donc comme ça tu ne pourras plus jamais chanter ? Non c'est fini pour moi. J'irai à l'église averti le pasteur, et aller auprès de ceux qui m'ont sollicité pour annuler tous les contrats que j'avais signés. Je suis vraiment désolé mon frère. Dieu seul sait pourquoi tout traverse une épreuve pareille, sache que je suis là si tu as besoin. Comment se fait-il que du jour au lendemain ta voix soit autant dégradée au point où tu ne puisses plus chanter ? Moi-même je n'ai pas compris la raison pasteur. Je suis venu vous dire que je dois annuler mon voyage pour les croisades. Ne t'en fais pas. Nous allons prier, et le Seigneur va restaurer ta voix. J'en suis convaincu. D'accord merci pasteur. Une semaine après. C'est bizarre depuis deux semaines, je n'arrive plus à joindre le frère Diamonde. Son numéro est hors zone, et il ne vient plus l'église. C'est comme s'il a disparu dans la nature. J'aurais bien besoin de ses conseils. J'irai voir le pasteur pour le convaincre pour qu'on me donne les contrats de Daniel. Pasteur j'aimerais que vous m'aidiez à prendre la place de Daniel pour les croisades, vu qu'il ne peut plus chanter. Frère Madoché, je suis désolé mais ce ne sera pas possible. Ils l'ont déjà remplacé par quelqu'un d'autre. Mais pourquoi, ils n'ont pas pensé à moi. Ce n'est pas eux qui ont choisi, ils ont prié pour que le Seigneur choisisse le remplaçant. Donc c'est le Saint-Esprit qui a choisi le frère Maurice, et d'ailleurs ils sont même déjà partis depuis ce matin. Mais je chante mieux que le frère Maurice. Pour les choses du Seigneur il ne s'agit pas d'être meilleur ou non. Il s'agit d'abord du cœur de la personne. Si le Seigneur n'agrépe à celui qui chante, l'adoration ne pourra pas monter. Ok je vois. J'ai donc fait tout ceci pour rien. Frère Madoché, tu m'as menti. Pourquoi m'as-tu envoyé vers le frère Daniel ? Tu m'as dit qu'il m'aimait, mais tout ça c'était faux. A cause de toi, il ne me regarde même plus. Je veux une explication. Je n'ai aucune explication à te donner. J'irai raconter au pasteur et à Daniel comment tu m'as manipulé. Fais-le. De toutes les façons personne ne te croira. Tu ne regrettes même pas ce que tu as fait. Que le Seigneur te délivre. J'ai réussi ma mission. J'espère maintenant qu'il va continuer à vivre dans le péché. Sans jamais se répentir. J'irai encore semer la jalousie dans d'autres églises. Je t'ai fait venir pour te dire que je désire rompre nos fiançailles. Mais pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui t'a poussé à une décision pareille ? Je ne veux pas te blesser Madoché. Mais je crois que nous n'avons rien à faire ensemble. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Pardonne-moi. Monsieur Madoché, j'ai eu le regret de vous annoncer que vous êtes viré. Mais pourquoi ? C'est le PDG qui l'a décidé, je ne sais pas pourquoi. Que se passe-t-il au juste dans ma vie ? Plus rien ne marche. Je crois que Dieu me bloque tous les chemins à cause de ce que j'ai fait à Daniel. Comment vais-je faire ? Je ne peux même pas raconter ce que j'ai fait à quelqu'un pour savoir comment arrêter les blocages dans ma vie. Depuis que nous avons commencé à prier, ma voix a commencé à revenir peu à peu. Gloire à Dieu, nous allons continuer dans la prière tous les soirs ici chez moi, jusqu'à ce que ta voix soit totalement rétablie. Voici le péché que j'ai commis pasteur. Plus rien ne va dans ma vie depuis ce temps. Tout est bloqué, j'ai compris que si je ne me confesse pas, les choses iront du mal en pire. Comment tu as pu laisser le diable envahir ton cœur à ce point ? Et toi un chrétien tu es allé pactiser avec Satan pour tuer ton frère. C'est extrêmement grave. Je n'aurais jamais cru cela de toi, ni de personne ici dans cette église. Tu sais que si tu étais mort sans te répentir, tu irais en enfer ? Voilà pourquoi Jésus disait, « Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. » C'est moi, pasteur. Moi je ne peux rien pour toi. C'est le Seigneur seul qui peut t'aider. Mais tu dois raconter tout ceci devant Daniel et toute l'église. Ce serait honteux pour moi. Tu n'as pas le choix. Ok, je veux bien le faire. Je vais organiser une réunion ici demain pour cela. Comment tu as pu me faire une telle chose ? Tu étais comme un frère pour moi. Je suis vraiment déçu. Il aurait mieux valu que tu ne me prêches jamais l'évangile. Tu m'as donc amené ici pour ensuite me tuer ? Pardonne-moi Daniel, je t'en supplie. Je n'ai pas cette force pour le moment. Seul le Seigneur pourra m'aider à te pardonner. Tu sais Daniel, l'être humain n'est pas parfait, ma doché n'est pas parfait. Seul le Seigneur est bon et parfait. Tu es venu ici pour le Seigneur et non pour quelqu'un. Dans le corps de Christ, il y aura des personnes qui te blesseront. Ne décide pas d'abandonner la foi à cause d'eux. Sinon c'est toi qui perdras. Et ce sera Satan qui gagnera. Pardonne Daniel. Je prierai pour que le Seigneur m'aide à lui pardonner, pasteur. Même si la mer se déchaîne contre moi, jamais je n'abandonnerai mon Dieu, moi et Jésus pour l'éternité. Ainsi bien aimé en Christ, prenez garde à ce qu'aucune mauvaise racine ne pousse dans votre cœur. Que le Seigneur remplisse vos cœurs des fruits de l'Esprit. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse.